Vous voulez lancer un business, seulement vous avez déjà un job, c'est un petit peu compliqué pour vous dans votre tête, pour savoir comment vous allez pouvoir vous organiser, pour pouvoir parallèlement à votre emploi d'aujourd'hui, lancer une activité. Alors je vais vous donner quelques pistes pour pouvoir travailler correctement à la création de votre business et à son lancement, même si vous avez déjà un emploi, déjà un job dans une entreprise, et même et surtout si vous êtes à plein de temps. La première chose à faire, c'est d'utiliser tout le temps disponible que vous avez pour pouvoir vous concentrer sur votre business, bien évidemment. Alors le temps disponible que vous avez, c'est peut-être le temps du trajet, que ce soit le matin en allant au boulot ou que ce soit le soir en rentrant. Et dans ce cas-là, je vous invite à essayer de faire du covoiturage, comme ça celui qui conduit, ce n'est pas forcément vous, et vous pourriez donc à ce moment-là utiliser ce temps pour pouvoir avancer sur votre business. Au lieu de discuter avec le conducteur qui, quelque part, doit être concentré sur la route et pas sur ce que vous dites, à ce moment-là, vous vous concentrez sur ce qu'il y a d'important pour vous, c'est votre business. Le temps que vous avez au jour le jour à disposition pour pouvoir lancer votre business, il est important. Vous ne vous en rendez peut-être pas compte, mais vous avez énormément de temps tous les jours pour pouvoir lancer votre business. Ça va être votre pause entre midi et deux, ça va être les moments que vous passez, par exemple, sous la douche, dans votre salle de bain. Ça peut être les moments où vous êtes aux toilettes, ça peut être les moments où vous cuisinez, où vous faites le ménage. Ça peut être aussi des moments comme quand vous faites du sport ou alors quand vous allez faire vos courses. Utilisez tout le temps à dispo pour pouvoir optimiser au maximum ce temps et vous concentrer sur ce qu'il y a d'important, je vous dis pour vous, c'est le lancement de votre business. Donc ce temps-là, exploitez-le correctement, optimisez au maximum votre temps pour utiliser tout ce temps-là à la création et au lancement de votre business. Vous devez aussi penser à organiser clairement votre travail. Il est très facile de se dire qu'on a beaucoup de choses à faire. Ces informations-là, elles restent dans votre tête et que vous ne fassiez absolument rien. Parce que vous vous dites qu'aujourd'hui, vous n'avez pas le temps. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous êtes fatigué. Vous vous dites qu'aujourd'hui, vous avez autre chose à faire. Bilan des courses, vous n'avancez pas. Donc vous devez organiser clairement votre travail, savoir ce que vous avez à faire et les mettre dans votre planning. Et avoir cette discipline-là de suivre votre planning au pied de la lettre. Si vous faites l'impasse, à ce moment-là, ce que vous n'avez pas fait d'un côté, vous devrez le faire par la suite. Vous prenez du retard. Et le retard va forcément être un impact important sur le lancement de votre business. Vous ne devez pas attendre. Vous devez faire les choses et vite. Pas vite dans l'exécution des tâches, mais rapidement dans le temps. C'est-à-dire qu'il ne faut pas laisser traîner. Vous devez aussi faire l'impasse sur les distractions. Des distractions au quotidien, vous en avez une très grande quantité. Je peux vous garantir que si vous vous laissez prendre par toutes les distractions du quotidien, vous allez très vite manquer de temps. Et pourtant, vous avez besoin de temps pour créer et lancer votre business. Mais ces distractions-là peuvent très vite impacter la quantité de temps que vous avez à disposition et très vite vous mettre dans une situation où finalement, vous n'avez plus le temps. Vous êtes épuisé, lessivé des journées où vous avez passé du temps à courir toute la journée pour pouvoir aussi répondre aux distractions qui vous arrivent et qui vous sont proposées. Donc, les distractions doivent être obligatoirement bloquées pour que vous ne puissiez pas être tenté de faire autre chose et pour que vous restiez concentré. Ça, c'est important. Les distractions, il y en a tout un tas, c'est les notifications sur votre téléphone ou votre ordinateur, c'est le téléphone qui sonne sans cesse et sans relâche. Ça peut être aussi les personnes autour de vous qui vous sollicitent constamment, sans cesse et sans relâche. Il faut à un moment donné couper tout ça. Il faut savoir vous isoler et rester concentré sur ce que vous avez à faire pour votre business. Vous avez aussi besoin de faire certaines choses comme mettre des deadlines, c'est-à-dire mettre des dates limites pour effectuer certaines de vos tâches et certaines de vos actions. Les dates limites, ce n'est pas tant pour vous mettre la pression, cela dit un petit peu en passant quand même, mais c'est surtout pour que vous puissiez respecter votre planning, votre programme, votre stratégie. Toutes vos tâches et vos actions doivent être effectuées dans un ordre bien précis, mais à des moments aussi bien spécifiques pour pouvoir faire l'étape d'après, pour pouvoir avancer. Si vous ne vous mettez pas de deadline et que vous vous laissez l'opportunité de finir quand vous aurez le temps, une fois de plus, vous ralentissez votre processus de création et donc votre lancement de business. Donc si vous devez bien faire une chose importante au quotidien, c'est qu'à chaque fois que vous avez déterminé une tâche ou des actions à effectuer, mettez toujours une deadline, mettez-vous une date limite pour pouvoir faire les choses. Sans ça, vous allez vous laisser glisser tous les jours et une fois de plus, il suffit qu'il y ait un petit caillou dans votre chaussure pour qu'au final, le lancement de votre business ne s'effectue pas le mois prochain, mais s'effectuera peut-être dans deux ans. Donc ça peut très très vite vous sortir de la route. Il est important que vous sachiez avoir une ligne de conduite vis-à-vis de ce que vous faites, parce que c'est aussi ça, être un entrepreneur. Tant que vous avez le contrôle de certaines choses, vous devez utiliser ce contrôle-là. Et ça passe bien évidemment par mettre des deadlines, des dates limites pour pouvoir avancer. Je vous parlais des distractions précédemment, mais il est important aussi que vous compreniez que vous ne devez faire que ce qui vous rapproche de votre objectif. Vous ne devez pas perdre du temps, perdre de l'énergie, perdre de la puissance, perdre de la motivation à faire des choses qui vous éloignent de votre objectif. Donc une première question à vous poser à chaque fois, c'est est-ce que ce que je vais faire là me rapproche de mon objectif ou est-ce que ça m'en éloigne ? Si ça vous en éloigne, à ce moment-là, vous ne le faites pas. Vous ne devez pas le faire. Réfléchissez bien à ce qui vous est proposé ou la solution que vous pensiez être la bonne réponse à une problématique que vous avez. Mais pour autant, peut-être que ce n'est pas important que vous pourriez passer outre ce mur-là, passer à autre chose, dévier votre route, mais qui vous permet de vous rapprocher de votre objectif et non pas de vous en éloigner. Faites attention quand même à votre réflexion. Vous pourriez, par exemple, prendre un autre job qui vous permettrait d'acquérir un certain savoir, de certaines compétences, connaissances, aptitudes dans un domaine pour pouvoir vous aider à lancer votre business. Dans ce cas-là, ça vous rapproche de l'objectif. Ça ne vous en éloigne pas. Pour autant, votre business pourrait être lancé plus tard. Mais ce que vous allez acquérir en prenant un job qui va vous apporter toutes ces connaissances-là, c'est du temps de gagner sur l'apprentissage. C'est aussi de la qualité sur l'apprentissage que vous n'auriez pas eue si vous aviez acheté une formation, si vous aviez lu des bouquins ou si vous vous étiez formé sur Internet. Donc, ça peut être une opportunité comme ça intéressante de changer de job pour apprendre des compétences particulières. Mais même si ça recule peut-être la date de lancement de votre business, c'est quelque chose qui vous rapprochera de votre objectif et qui ne vous en éloignera pas. Donc, réfléchissez bien à ce que vous avez à faire ou pas et ce qui vous permet d'atteindre plus facilement, plus rapidement votre objectif ou pas. Vous devez aussi partir du principe que vous ne devez pas perdre de l'énergie inutilement. Quelquefois, vous allez vous retrouver dans des situations de réflexion ou d'action et ça vous prend beaucoup de temps parce que vous ne comprenez pas. Et ça vous prend beaucoup de temps parce que vous ne savez pas faire. Et ça vous prend beaucoup de temps parce que, par exemple, vous ne maîtrisez pas un outil. Sachez qu'il y a des choses qui vous font perdre de l'énergie inutilement. Sachez qu'il y a des activités qui sont inutiles et qui ne font que vous pomper toute l'énergie et la motivation que vous avez. Sachez qu'il vous faut doser votre énergie au quotidien, à la semaine, au mois, de manière intelligente et de ne pas dépenser votre énergie sur des choses qui vont aussi peut-être vous agacer, vous énerver, voire même des situations de la vie quotidienne. Ne dépensez pas votre énergie inutilement. Vous en avez besoin pour effectuer tout un tas de tâches et pour lancer votre business. Donc, reconcentrez-vous sur votre essentiel, reconcentrez-vous sur votre focus ultime qui est le lancement de votre business et notamment votre réussite. Pensez que chaque fois que vous allez vous énerver, chaque fois que vous allez faire des choses, histoire de vous faire plaisir, qui va vous prendre beaucoup de temps, c'est aussi de l'énergie dépensée inutilement. Sachez que de s'énerver, de pester après quelqu'un, de s'engueuler avec quelqu'un, d'avoir une discussion houleuse avec quelqu'un, ou même essayer de convaincre quelqu'un sur un sujet en particulier, ne perdez pas de temps. Ça n'a aucun intérêt. Une fois de plus, ça vous éloigne de votre objectif, mais c'est surtout que c'est énergivore et vous allez dépenser votre énergie à des choses qui n'en valent pas la peine, qui sont inintéressantes et qui ne sont pas rentables pour vous. Reconcentrez-vous et essayez de vous contrôler pour ne pas perdre de l'énergie inutilement. Si votre emploi aujourd'hui est quelque chose qui vous agace, qui vous demande énormément d'énergie, qui vous demande énormément de concentration, sachez prendre le contre-pied de tout ça, prendre un peu de recul aussi sur votre job d'aujourd'hui et prenez-le un peu plus à la légère. Restez professionnels, restez concentrés, faites ce qu'on vous demande de faire, mais essayez d'avoir un peu plus de recul, un peu moins d'engagement, de façon à ce que justement cette énergie, elle reste pour votre business et non pas pour le job que vous avez aujourd'hui. Votre objectif, c'est quand même de quitter votre job et de vivre de votre business, donc vous ne devez pas perdre votre job avant l'heure, mais faites-le avec un peu moins d'enthousiasme, entre guillemets, faites-le avec un peu moins d'implication et réservez votre énergie à la création et au lancement de votre business. Et le point sur lequel vous devez réfléchir pour vous faire gagner du temps, de l'énergie, avoir des deadlines qui ne sont pas dépassés, etc., c'est travailler intelligemment. L'idée, ce n'est absolument pas de travailler dur. Dur, ce n'est pas travailler 5-6 heures de plus chaque jour sur son business, en plus de son job. L'idée, c'est de travailler de manière réfléchie pour pouvoir travailler intelligemment, travailler avec une certaine automatisation, être capable de fournir plus en moins de temps, donc être beaucoup plus rentable en termes d'actions et de tâches et de pouvoir atteindre chacune des étapes que vous vous êtes fixés pour pouvoir lancer votre business. Quand on a un job, on a beaucoup de pensées toute la journée. Utilisez vos réflexions à vous concentrer sur ce qui est important pour vous et non pas sur ce qui pourrait vous tracasser au travail, du moins avec un peu de recul, et de penser d'ores et déjà à ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez avoir, ce que vous pouvez utiliser comme logiciel, par exemple, pour pouvoir améliorer le travail que vous devez faire pour votre business. Travaillez intelligemment, optimisez, essayez de gagner du temps, partez du principe qu'il y a toujours, toujours, toujours ou presque un outil, un logiciel, une application, une méthode, une astuce, une technique qui peut vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Et il faut absolument les chercher pour que tout de suite, le plus rapidement possible, tout ça soit mis en place. Ça peut être l'envoi d'email, ça peut être la communication sur les réseaux sociaux, ça peut être la création de produits ou tout un tas d'autres choses. Il y a tout un tas de possibilités pour pouvoir automatiser, améliorer, optimiser son travail et travailler intelligemment. Donc il faut absolument y réfléchir parce que vous ne devez pas perdre de temps à avoir des actions répétitives alors qu'il y a un outil qui peut diviser par trois le temps de travail sur ces tâches-là, sur ces actions-là. Rien ne vous empêche aujourd'hui de lancer un business même si vous avez un job et ce n'est pas parce que vous avez un emploi aujourd'hui que vous ne pouvez pas lancer un business et c'est même un des meilleurs plans à avoir. Autrement dit, continuez votre job, créez et lancez votre activité en annexe une fois que vous commencez à vivre pleinement de votre business à ce moment-là vous pourrez quitter votre job. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. – Sous-titrage Société Radio-Canada